Et voilà, donc c'est parti pour les 45 premières minutes. Et ce sont les Ivoiriens qui sont les premiers à engager ce match. Vraiment très attendu des deux côtés avec les premiers échanges de ballons. Maintenant le coup franc, c'est parti ! Et voilà l'ouverture du score ! L'ouverture du score sur ce coup de pied arrêté. Et une frappe tendue signée du numéro 7, Diomande Yann. A Diomande Yann qui, d'une frappe à bout portant, est allé trouver le petit filet. On revoit justement à l'entrée des 18 mètres la frappe tendue. Le gardien, malgré sa détente, ne pouvait absolument rien. Quel coup de canon ! On joue la douzième minute et en fin de première partie, regardez ce long ballon. La tête de Yamirou qui met la pression. C'était plutôt Monchon. Et sur le coup, sur le deuxième ballon, on voit Yamirou qui va éliminer le gardien de but. Il attend et va envoyer le ballon entre le défenseur et son gardien. Le compte favori pour Yamirou en deux temps. Le meneur de jeu des écureuils capitaine en position de doublé ! Et voilà ! Deux buts à un pour les Béninois ! Doublé de Oruyamirou ! Le capitaine Béninois qui fait jubiler le banc, mais également certainement vous aussi de votre position. Deux téléspectateurs. Oui, Urbain Enfant qui demande les enfants, calmez-vous, 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 calmez-vous. Et oui, il peut se réjouir. Le meneur de jeu de l'Union, ce poitier de Sémécaque. Regardez, il pique le ballon au défenseur Koulibaly-Apollinaire. Et derrière, le compte lui est favorable. Et regardez l'intelligence de jeu. Et c'est un but 100% craqué, puisque le passeur décisif a su le coup. C'est bien sûr Abdou Faridou. Décala, il le centre au point de pénalty. Attention à l'autogol ! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Manque de communication entre Abdallah Baboni et son gardien. Et une heure de concentration qui coûte cher aux Béninois. Ah oui, c'est aussi ça. Le foot qui déconcentration et brosse conséquence derrière. Manque de communication entre le gardien et son défenseur. On voit justement le décalage sur le côté. Pour Koulibaly-Apollinaire, le centre. Et derrière, il y a des joueurs qui ont à peine 16 ans. D'autres 15. D'autres moins de 15 ans. Il faut le faire. Peut-être la réaction avec Seydou. Seydou dans ses équipes accélérées. Seydou est la puissance. Seydou qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Seydou pour le but du 3-2 ! Le Bénin qui prend l'avantage grâce à Abdou Faridou Arouna. Sur ce rush de plus de 40 mètres. Les Béninois qui crucifient les jeunes Ivoiriens, les Elephantos. Quelle contre-attaque ! Ça fait 3 buts à 2. Le Bénin qui repasse devant dans ce match. Ah, il est abattu. Uri Choco, le gardien débuté capitaine. Regardez, c'est parti de cette situation. L'accélération de Taufik Seydou qui résiste à la charge de Doumbia. Et derrière, quel travail de Taufik Seydou. Il fait quasiment tout. Et la petite piche nette pour servir Abdou Faridou Arouna. Qui n'avait qu'à conclure. Avec ce super but. Ça fait désormais 3 buts à 2. Pour les jeunes Béninois. Mais derrière, les Béninois ont eu les ressources pour aller chercher. Cette victoire grâce à cet homme, ce jeune joueur. Qui peut jubiler Abdou Faridou Arouna. Les joueurs de l'Union Swati de Semekra. Qui permettent au Bénin de décrocher ces 3 premiers points dans cette compétition. Le prochain match, mercredi, face à l'équipe du Burkina Faso.